allez moi tu t'ouvres voilà on est content de regarder ça c'est le petit chien on suit tout ça c'est sympathique il est mignon hein ah t'es mignon mais il est sympa le petit chien et du coup aujourd'hui on fait une petite vidéo sur le PS19 dans laquelle on va présenter de nouveau certaines choses on va continuer la découverte continuer un peu à voir tout ce qui se passe sur ce jeu qui est quand même vachement sympathique ça a repoussé, on adore et du coup le voilà, je vous dis à tout de suite après la vidéo du coup on se retrouve mesdames et messieurs sur le PS19 on a notre petit chien qui s'appelle je ne sais pas comment, est-ce qu'il est noté ? il n'est même pas noté on ne peut pas le choisir c'est génial et en vrai aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement découvrir petite photo, on va découvrir un petit peu ce qui se passe avec les animaux un petit peu vous dire un petit peu comment on fait c'est vrai que c'est vrai que voilà on va me rencontrer des animaux il faut quand même un petit peu les savoir c'est pas du tout comme le PS17 par exemple les poules il faut les acheter voilà c'est pas comme si les poules on les avait de base non 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 il faut les acheter les poules et ça je coupe très sympathique je vous explique tout simplement vous avez déjà dans ok c'est génial on m'entendait presque pas c'est cool bref tout simplement vous avez dans enclos des animaux il faut acheter presque il faut acheter tous les animaux en fait sur la map de base donc il faut acheter les poulaillers les enclos à vaches les enclos à chevaux les enclos à cochons et les enclos à moutons voilà pourquoi et bien simplement parce que comme ça on peut créer nos propres fermes un petit peu bon moi c'est pas que j'aime pas mais c'est pas mon plus gros kiff pour moi c'est pas indispensable de devoir créer sa ferme moi j'aimais bien le 17 où voilà en fait les mappers faisaient tout à leur mode et faisaient des trucs vachement sympathiques je sais pas ce que ça va donner dans le 19 j'ai pas peur mais j'ai un petit peu d'appréhension par rapport aux animaux et par rapport aux objets plaçables en fait je me dis que les mappers est-ce qu'ils vont continuer à faire des maps comme avant ou est-ce qu'ils vont plutôt est-ce qu'ils vont plutôt un petit peu changer d'angle et plutôt faire des maps un peu vide sans corps de ferme ou ce sera nous qui devrons les faire j'en sais rien mais moi je pense que moi j'aimais bien le 17 après on verra un petit peu ce que ça dit sur le 19 mais voilà donc regardez donc les pou poules on peut choisir la couleur ça s'écoule pas acheter ces poules et tout ça ça c'est sympa on peut choisir le nombre de poules blanches brunes noires et le nombre de coques moi j'ai pris un coque j'ai pris quoi moi ? j'ai pris 4 blanches 4 noires 4 brunes et un coque voilà comme ça vous savez et il faut du coup les nourrir regardez donc il faut productivité 20% ça se reproduit et il faut donc tout simplement mettre du blé et de l'orge pour qu'elles fassent des oeufs et ensuite les oeufs il faut aller les vendre donc ça c'est sympa après l'histoire de devoir placer les objets c'est un peu moins mon délire mais bon c'est pas trop 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 grave non plus et regardez ici on a nos chevaux donc en cheval j'ai nerox la phalex et justifia voilà ça fait plaisir et du coup il faut mettre de l'eau de la paille de l'avoine et du foin je les ai pas encore nous tu me respectes pas toi donc voilà on va prendre je sais pas trop qui je sais pas on est sur nerox voilà et donc regardez un petit peu la qualité de ce cheval ça fait plaisir quand même ça fait plaisir bon après ça fait plaisir mais je trouve qu'il y a quelques petits soucis non pas par rapport aux chevaux mais par rapport à autre chose que je vais vous dire juste après les moissonneuses batteuses par exemple elles demandent énormément de ressources donc ça ça va peut-être être modifié et je l'espère parce que c'est vrai que quand tu quand tu commences à moissonner moi par exemple je passe de 30 fps à 40-50 parfois et en vue intérieure 30 alors que normalement mais ça ça devrait pas être le cas tu vois normalement ça devrait être ça devrait être clean ça devrait être simple et efficace donc voilà des petites décorations garage de la ferme abri de stockage de la ferme grange de la ferme un château de sable j'ai envie de voir à quoi il ressemble le château de sable on va faire de la décoration on va mettre de la décoration j'ai envie de voir ce qui donne j'ai peur j'ai peur youtube savoir que je suis en élevé je suis en élevé il n'y a pas de soucis franchement je tourne entre 60 et 30 entre temps et 60 plutôt ça dépend un petit peu des endroits où tu te trouves mais et avec quelle machine aussi ok bon c'est un petit château de sable ouais rien de super transcendant c'est pas très grave c'est pas grave regardez donc j'ai un petit peu fauché regardez un petit peu tout le matériel là donc j'ai fané j'ai fauché et tout ça donc ça c'est un petit peu ma map pour découvrir un peu le jeu on va dire j'ai faussé un plateau de bottes et tout donc là j'ai endommé et ce que je voulais vous montrer donc c'était un petit peu continuer un petit peu à voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire tout ça est-ce que c'est vrai que voilà on a pas énormément de hop 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 regardez et ça c'est vraiment sympa ça par contre je trouve ça sympa de pouvoir mettre des silos tout ça c'est cool parce que regardez en plus ça s'adapte au terrain l'herbe elle vient un petit peu dessus mais c'est pas forcément c'est pas bug et vous voyez et je trouve que c'est très bien foutu ça s'adapte vraiment bien au terrain donc franchement moi j'aime bien après voilà c'est vrai que des fermes de base voilà on voit bien que c'est une map de base elle est un petit peu fort plate enfin bon c'est pas non plus extrêmement grave quoi c'est pas non plus extrêmement grave donc aujourd'hui on va acheter un petit j'avais j'avais dit que je voulais tester les auto chargeuses donc on va acheter ça on va acheter une petite voilà parce que je vois pas l'intérêt d'acheter une grosse voilà regardez petite auto chargeuse que jolie hein hop entrée 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 hop ainsi qu'un tracteur parce que voilà un tracteur moyen un un gcb parce que c'est vrai que jcb j'ai même pas encore regardé à quoi il semblait en vrai donc voilà ok donc y'a pas encore non pneu large voilà voilà et donc on va tout simplement aller là bas hop monter regardez donc à quoi il ressemble ce petit jcb mais il ressemble et propre l'intérieur est plutôt propre hein regardez donc là je suis à 60 fps à l'intérieur mais parfois ça descend à 30 pourquoi je ne sais pas mais bon c'est comme ça après voilà le jeu va être mis à jour comme je vous l'ai déjà dit le jeu va être modifié donc y'a pas de soucis par rapport à ça hop et regardez ce qu'il y a écoutez le son tous les sons des tracteurs ont été modifiés et ça c'est vraiment sympa c'est vraiment quelque chose que ça rajoute un petit plus et regardez aussi par exemple pourquoi tu klaxonnes c'est pas du tout la touche c'est celle là la touche pour klaxonner merde et regardez ce qui est génial sinon comme je vous l'ai dit on voit le cardan qui bouge quoi qui tourne mais je trouve ça très 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 sympa et donc les câbles qui se raccordent parfaitement et franchement moi je trouve que y'a un truc qui est en plus y'a quand même quelque chose en fait je trouve ça vraiment sympathique hop du coup on va aller là-bas qualité aussi des rétro des clignotants tout ça qui a été changé donc ouais franchement y'a du taf qui a été fait on peut pas on peut pas se mentir y'a du taf qui a été fait franchement c'est propre mais après voilà ça quand même ça demande de la ressource on va pas se mentir le jeu quand même n'est pas optimisé optimisé de malade dans le sens où voilà c'est vrai que moi sur le 17 j'ai tourné à 60 fps sur la map de base là je suis à 47,50 en tournant en faisant une vidéo donc c'est vrai que c'est moins bien optimisé que le 17 mais après comme je dis à mon avis va y avoir des patchs à mon avis va y avoir de la modification c'est pas possible autrement parce que le 17 c'était pareil il y a eu des modifications il y a eu des patchs donc j'espère qu'il va y avoir des patchs aussi même si voilà on va pas se mentir il est joli hop et donc on va regarder les petits zozio on va tout simplement voir un petit peu ce que ça dit ouais bon l'animation c'est l'animation de base on va dire bon ok donc c'est une animation un petit peu de base et donc oui c'est vrai que là vu qu'on voit que c'est pas super fluide hein 53 fps 50 fps avec un pc qui est moyen en élevé alors avec les modes et tout je vous dis pas ce que ça va être et j'ai pas envie d'aller en moyen parce que selon le jeu il va vraiment pas être joli donc c'est vrai que c'est pas déprimant c'est un petit peu je suis un peu déçu je m'attendais quand même à avoir un petit peu plus d'fps que ça je m'attendais à avoir 60 fps de base parce que c'est vrai que normalement j'ai 60 fps de base quoi et donc voilà c'est vrai que bah bon après voilà là par exemple je suis à 60 je pense que ça varie vraiment ça varie beaucoup donc c'est vrai que vu que ça varie beaucoup il faut maintenant il va y avoir des patchs qui vont être mis en place pour pouvoir avancer tout ça hop 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 donc voilà et après c'est aussi ça dépend aussi comment tu regardes le bazar enfin je sais pas c'est rapport aux particules au machin au truc je sais pas euh je sais pas genre là je suis à 53 fps alors que je regarde nulle part euh c'est bizarre c'est bizarre et du coup ce qui est bizarre c'est que à 60 fps c'est constant donc non c'est fluide à 30 fps c'est fluide mais dès que tu passes entre les deux donc 54 53 et que ça se balade un peu eh ben tu vois là tu vois que c'est moins fluide donc c'est casse couille parce que tu vois normalement entre 30 et 60 tu devrais pas voir des lags vu que normalement c'est des fps qui montent et qui descendent donc tu vois des fps qui montent et qui descendent mais tu vas pas des coups de latence à mort entre 30 qui est fluide et 60 qui est fluide donc ça c'est aussi bizarre enfin je trouve ça aussi bizarre voilà mais je trouve ça aussi un petit peu bizarre donc voilà c'est un petit peu pète couru mais bon c'est comme ça hop 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 c'est vrai que le jeu va être je vais à mon avis je vais devoir peut-être mettre le jeu en moyen pour être plus fluide je sais pas mais ça m'ennuie un petit peu de le mettre en moyen parce qu'on va pas se mentir c'est quand même propre mais voilà c'est vrai que ou alors baisser un petit peu quelques paramètres pas tous mais un petit peu et voilà quoi voilà du coup c'était un petit peu jcb 1 il est sympa avec les phares tout ça c'est plutôt cool c'était l'histoire du jcb et regardez hors véhicule choix 60 dans les véhicules lorsqu'ils sont en action eh ben je suis je suis beaucoup moins que ça dès que ça roule un petit peu des cas un petit peu de particules qui sont en route par exemple là si je fais ça et que je fais ça et tout eh ben ça va baisser regardez ça baisse et si je fais ça hop ça remonte à 60 c'est vraiment à mon avis c'est la fumée il faudrait que j'essaie d'enlever la fumée ah et là aussi ça me fait veuiller oula ouais non il ya vraiment des problèmes d'optimisation parce que mon pc en soit il tourne pas fort mais mais ça l'a quand même c'est un peu peu de couille je vous avoue que normalement tu vois ça devrait fonctionner quoi mais bon bon alors je le laisse comme ça et les soucis d'optimisation c'est pas très grave je le laisse tranquille on va voir je vais voir hop et donc j'ai fait un petit peu de bottes je sais pas où les ranger parce que c'est vrai que c'est pas forcément mis là où il le faut enfin je veux dire la ferme c'est pas la ferme et du coup voilà avec un petit massac qui a un soutenu il fait un petit peu un peu et les clignotants tous les phares qui ont été revus beaucoup plus détaillés on va dire avant c'était une grosse lumière maintenant on voit bien pourquoi donc c'est vrai que ça c'est un truc sympa aussi c'est un truc aussi sympa celui-là je vais pas savoir le décharger donc c'est un petit peu de couille et donc là si je dis pas de conneries il y a des mauvaises herbes quoi ah ouais il y a 100% de mauvaises herbes bon bah ce que je ferai de mon côté c'est que je vais aller enlever ces mauvaises herbes pour enlever les mauvaises herbes il faut une sarcle il faut ceci hop donc on va tester ceci voilà 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 ça fait plaisir hop là hop regardez tac tac ouais on sait plus ça fait plaisir enfin bref voilà c'était une petite vidéo pour continuer l'explication les prochaines vidéos on va essayer de faire des trucs en fait j'essaie de faire une petite vidéo présentation de fait des trucs en attendant les nouvelles nouvelles maps tout ça en attendant tout ce qui sera de nouveau parce que voilà c'est vrai que on attend les maps avec impatience c'est vrai que les maps de base voilà tu tournes vite en rond tu tournes vite en rond les champs sont carrés les champs sont prêts etc mais on attend une map de base on attend une map modé la première map modé et ça fera plaisir voilà bon moi je vous dis les commentaires si ce n'est pas déjà fait je vous dis la prochaine c'était le rond à plus au monde plus plus ciao ciao